Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Hier on a fait un focus sur Vlaovic du côté de la Juve, aujourd'hui on va faire un focus sur le Real et traiter de l'actualité globale du club parce qu'il y a plein de petites infos dont il est important de traiter, notamment une recrue en provenance du Brésil, Henrik, mais également un projet d'aller chercher un latéral droit cet été, on va y revenir. On aura des news sur Benzema, sur Jovic, bref c'est l'actualité du Real et c'est parti ! La vidéo est sponsorisée par WinFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid, les transferts, les matchs, les classements, bref l'actualité globale de ce club, vous avez juste à télécharger l'application avec le lien en description, avec le petit QR code, c'est 100% gratuit. La première info, c'est une info mercato, c'est le Real Madrid qui est en pole position pour aller arracher la petite pépite brésilienne Henrik, qui a les mêmes agents que Vinicius Junior, d'ailleurs Vinicius parle souvent avec lui sur les réseaux sociaux, ce dernier a même envoyé son maillot au jeune Brésilien de 15 ans, sauf que la nouvelle réglementation en Europe empêche les clubs d'aller acheter directement des joueurs mineurs, donc là âgés de 15 ans, le Real aurait donc un préaccord avec Palmeiras et le joueur signé au Real Madrid dès ses 18 ans, ça rappelle exactement le transfert de Vinicius qui était resté du côté de Flamengo avant de s'envoler au Real Madrid à ses 18 ans. Le transfert serait évalué aux alentours de 20 millions d'euros, qui pourrait doubler avec certains bonus, c'est exactement le cas de Vinicius, donc voilà, je ne connais pas assez ce joueur, je vais bosser sur le dossier et je vous sortirai une vidéo entière sur lui lorsque ce dernier signera de manière officielle au Real Madrid. La deuxième info concerne Jovic, ce dernier et le club ont confirmé que le serbe allait rester jusqu'à la fin de saison du côté du Real Madrid, il partira sûrement l'été prochain, ça sera d'ailleurs l'objet d'une vidéo, mais pour l'instant, et jusqu'à la fin de saison, il va rester du côté du Real, alors moi vous savez, je ne suis pas un grand fan de Jovic, il a prouvé lors de certains matchs qu'il pouvait être utile, notamment contre la Sociedad, après ça reste un attaquant qui est quand même très limité, campe un peu dans la surface, sa finition n'est pas extraordinaire, il manque de confiance et surtout il manque de temps de jeu, mais je pense que jusqu'à la fin de saison, c'est la meilleure solution possible, que ce soit pour le Real, mais également pour le joueur. La troisième info, elle concerne une arrivée possible en 2022, un profil de joueur qu'on n'a pas encore assez parlé sur la chaîne, c'est l'arrivée d'un latéral droit pour venir concurrencer Carvaral et Lucas Vazquez. Carvaral est souvent blessé, ses prestations ne sont plus aussi régulières que par le passé et surtout, il n'a pas retrouvé son meilleur niveau lors du triplé historique du Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Alors il y a Lucas Vazquez qui peut dépanner de temps à autre en tant que défenseur droit, mais ce n'est pas son poste de métier à la base, il est milieu offensif droit, attaquant droit, c'est Zidane qui l'a mis à ce poste-là et c'est vrai qu'il a fait de très bonnes prestations parfois, mais on se rend compte qu'il n'a pas la mentalité d'un défenseur, notamment sur le positionnement des hors-jeu, sur le repli défensif, ce genre de petits détails. Et donc le Real serait en recherche d'un latéral droit de haut niveau pour venir donc concurrencer Carvaral l'année prochaine. Plusieurs noms ont filtré, notamment celui de Chelsea, Rhys James, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. En tout cas, si Rhys James venait à signer au Real, ça serait une excellente recrue, puissant, technique, très bon centreur, athlétique, il a toutes les qualités requises pour devenir le nouveau latéral droit du Real Madrid. Un petit point sur la blessure de Benzema désormais, il est sorti contre Elche en se tenant la cuisse, à trois semaines du match contre le PSG, il devrait passer une IRM pour confirmer que cette blessure n'est pas si grave que cela. À Madrid, on parle peut-être de sa présence contre Bilbao en Coupe du Roi qui devient un objectif prioritaire pour le club. Moi, je pense qu'il ne faut prendre absolument aucun risque avec Benzema parce que s'il venait à se blesser contre Bilbao, ça serait l'absence assurée contre le PSG. On parle d'une simple contracture en Espagne, l'IRM devrait confirmer ça dans les heures ou les jours qui vont arriver. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour le Real Madrid, il y a une Benzema dépendance, c'est un peu lui qui va aller dans les rouages, qui va faire que cette animation offensive va être bien huilée, bien rodée. C'est le capitaine du club cette année avec Marcelo et évidemment que si le Real a une chance de se qualifier contre le PSG, ça sera avec Benzema et non pas avec Jovic. L'opération San Mames, jeudi prochain, jeudi 3 février, déplacement du Real Madrid à Bilbao pour le quart final de la Copa del Rey. Vous savez, c'est un objectif du Real Madrid cette saison pour aller chercher le fameux triplé. Sauf que problème, le Real Madrid a beaucoup de Brésiliens qui partent avec la sélection alors que le Brésil est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. On parle de Militao, on parle de Casemiro, on parle de Rodrigo, de Vinicius Junior et je crois qu'il y en a un cinquième. Bref, 5 joueurs à moins côté Real Madrid pour un déplacement aussi compliqué. Le Real avait donc fait une demande express, un jet privé spécial Real Madrid pour que les joueurs puissent arriver la veille à Bilbao. On apprend aujourd'hui que le Brésil ne serait peut-être pas d'accord avec cette décision pour ne pas créer un précédent dans l'histoire du foot. Cette histoire va être suivie de près, je pense qu'il y aura encore des rebondissements d'ici jeudi prochain. mais évidemment que si le Real joue avec ou sans ses Brésiliens et je pense notamment à Militao, Casemiro, Vinicius, tu auras beaucoup moins de chances d'avoir un accès en demi-finale que si tu as ton équipe titulaire même avec un déplacement du Brésil. Mon avis sur la situation, c'est que j'espère qu'il va y avoir une entente entre le Brésil et le Real Madrid. Le Real Madrid est un club qui a toujours eu dans son histoire des Brésiliens de très haut niveau et j'espère que la CLSAO va comprendre la requête du Real Madrid pour ce qui est, comme je le dis tout à l'heure, un objectif très important pour le club. Dernière info, c'est encore une info transfert, c'est Marca qui nous l'a appris il y a quelques jours, ce sont les 6 pépites que le Real veut acheter dans les années futures et un gros secteur notamment qui serait remis en question par le Real Madrid, ça serait le milieu de terrain. Vous savez que Casemiro, Kroos, Modric, ils sont indéboulonnables depuis 8 ans mais ces derniers vont partir petit à petit à la retraite et ça sera le chantier primordial du Real Madrid pour les années futures. C'est pourquoi dans les 6 noms cités par Marca, il y a 3 milieux de terrain. On va commencer par Wirtz qui lui est un milieu attaquant puisqu'il peut jouer numéro 10 mais également attaquant de soutien. C'est la pépite de l'Everkusen, il a de très bonnes stats du côté de la Bundesliga mais je pense que ce dernier filera du côté du Bayern Munich. Le Bayern n'a pas réussi à avoir Havertz, je ne pense pas qu'ils vont faire deux fois la même erreur et je pense que ça sera le remplaçant naturel peut-être d'un Thomas Müller. Alors oui, j'aimerais bien Wirtz au Real Madrid pour dans 2-3 ans mais je pense que ce dernier signera du côté de la Bavière. Le deuxième nom qui est évoqué, c'est Hendrik mais j'en ai parlé en début de vidéo donc je ne vais pas m'attarder sur le brésilien. En défense, le nom de Fofana est évoqué alors je trouve que c'est un défenseur très moderne, très athlétique, très bonne relance, très bonne vision. Un petit hic que j'ai avec ce joueur, c'est qu'il a eu une grave blessure notamment je crois que c'est au ligament et quand à seulement 21 ans tu commences ta carrière avec une grave blessure comme cela, on l'a vu avec Asensio, tu ne redeviens jamais le bon joueur que tu as été par le passé donc je mets un petit bémol sur Fofana même si j'aime beaucoup le profil. Et enfin, il y a 3 milieux de terrain évoqués par Marca, il y a Jude Bellingham, il y a Tuameni pour remplacer Casemiro et enfin il y a Gravenberg de la Jacques Amsterdam. Parmi ces 3, si je devais en choisir un, je choisirais Jude Bellingham qui lui a pour moi la palette la plus complète des 3. Il pourrait être ce fameux liant entre le milieu et l'attaque, il est très technique, il se projette vite vers l'avant et pour moi il a le profil le plus complet et le plus adapté au Real Madrid. Dans un profil un peu similaire, on a Gravenberg ou Gravenberch, je ne sais pas comment on le prononce, mais je trouve qu'il est moins régulier que l'anglais du côté de Dortmund donc je préfère Bellingham. Et enfin, on nous parle de Tuameni, donc je le connais puisqu'il a joué au Girondin de Bordeaux, une très belle évolution, il a une qualité de passe qui est extraordinaire, il a 85% de passe réussie, je vais vous mettre les stats, mais voilà, Casemiro est encore jeune et j'ai du mal à voir Tuameni signer au Real Madrid sachant qu'en plus de ça, il y a déjà Kamavinga qui est là pour cela. Donc voilà les amis pour cette actue au Real Madrid, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et on se retrouve dès demain les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !